A garantir les rentabilités, les gens ne prennent plus de risques donc ils ne viendront plus. J'en vois deux principaux, les premiers c'est qu'il faut au niveau de l'equity donc des sponsors et aussi des partenaires africains, qu'ils soient publics comme les fonds de souverains et les fonds stratégiques, je parlais du fonds CIS ou du FGIS, ce sont des partenariats importants et ça, ça permet d'ancrer les investissements dans le tissu local et que les bénéfices soient partagés. Le deuxième, c'est qu'il faut donner accès finalement aux marchés financiers locaux, à la dette ou à l'investissement dans ces projets africains. Et donc pour chaque pays, selon son état d'avancement, aura des priorités. Pour certains, c'est vraiment la capacité énergétique en matière d'énergie renouvelable qu'il faut accélérer. Pour d'autres, c'est leur chaîne logistique parce que leur production ne sort pas de façon efficace. Donc les transports, les ports, les aéroports, les routes sont des sujets prioritaires. Si on se met à garantir les rentabilités, les gens ne prennent plus de risques, donc ils ne viendront plus. Si on garantit la rentabilité, ça n'a plus tellement de sens. Mais ce qu'il faut faire, c'est essayer de protéger les investissements de plusieurs façons. D'abord, il y a les aspects un peu institutionnels et contractuels. Il faut que les investisseurs se sentent dans un environnement des affaires qui soient propices, où ils ont accès à des recours légaux et contractuels pour défendre leurs droits. Ça, c'est la base, mais c'est important pour protéger cette rentabilité. Et puis l'autre aspect des choses pour protéger la rentabilité sur des sujets compliqués, c'est justement la capacité dans Blended Finance d'avoir la participation des institutions financières internationales pour aider dans la durée à vraiment stabiliser les projets. Il y a d'autres alternatives parce qu'en fonds de pension, parce que c'est naturellement ce que les pays anglophones ont mis en place. Il y a quand même des caisses de retraite qui sont aussi des fonds de pension dans les pays francophones qui peuvent se structurer pour être des financeurs de l'économie à long terme et donc des infrastructures. Donc il y a aussi les compagnies d'assurance, qu'elles soient filiales de grands groupes européens ou américains ou qu'elles soient locales, de fait elles sont localement installées et avec des capacités locales en matière de monnaie et de financement, peuvent aussi participer à ce financement. Donc il faut mobiliser tous les acteurs qui quelque part ont du financement long. C'est la question du long terme contre le court terme. Un contrat de concession, c'est la façon de fournir un service dans la durée et de façon durable. On peut faire plus court, la question c'est qui garantit cette qualité de service ? Qui garantit que l'infrastructure sera encore en bon état dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ? Donc les contrats de concession, c'est pas la panacée, mais il faut en négocier des bons. Les mauvais contrats de concession, c'est pas des contrats de concession. Donc décrier, on sait pas trop pourquoi, mais en fait, les infrastructures, ça se traite dans la longue durée. Ça ne peut pas se traiter sur la coupe durée à condition d'avoir des objectifs clairs. Merci. 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 Merci.